À votre avis, pourquoi les anciens champions marocains comme Gherouf, Bidouin ou Mouchawakil ne sont pas suffisamment sollicités pour diriger des grandes institutions sportives au Maroc ? Vous dites sollicités, ils ne sont pas du tout sollicités. Non, c'est-à-dire, ça c'est quand même quelque chose que nous traînons depuis très longtemps, depuis bien avant cette époque. On a toujours considéré les sportifs comme des mineurs, qu'il faut mettre sous tutelle. Et c'est comme ça, depuis carrément l'indépendance du Maroc. Combien de ministres sportifs on a eu à la tête du ministère, par exemple ? À l'exception de Nawal Mouchawakil, qui a eu deux mandats, des soutenants. Au niveau des fédérations, c'est la même chose depuis très longtemps. On a toujours considéré que le sportif, c'était quelqu'un qui était fait pour courir, pour jouer, pour boxer, mais pas pour diriger. Et on les a considérés comme des mineurs, et on continue à les considérer comme des mineurs, alors qu'ailleurs, si on parlait des Jeux de Paris, qui était le grand directeur des Jeux de Paris ? Estanguet, médaillé olympique. Qui était le directeur des Jeux olympiques de Londres ? Sébastien Coeur, médaillé olympique. Qui est le président du CIO ? Un médaillé olympique. Vous voyez, donc, moi je pense que, évidemment, tous les sportifs ne sont pas en mesure, ou ni capables de, il faut aussi ne pas passer d'une extrême à une autre. Mais il y a quand même certains sportifs qui ont une vision, qui ont, de par leur vécu, une expérience, et qu'ils sont capables de mettre à la disposition du pays. Il faut commencer à faire confiance. Il faut changer le système. Ok. Et ça, si vous voulez, on peut en parler, parce que le système sportif national est un héritage. Il est un héritage de la période coloniale, de la période du protectorage. Je retire ce mot colonial parce que le Maroc n'a jamais été une colonie. Et à l'indépendance du Maroc, il y a eu des tentatives pour moderniser tout ça et pour adapter tout ça à la vie des Marocains. Parce que l'activité sportive n'avait pas été créée pour les Marocains. Elle avait été créée pour les résidents français au Maroc. Et donc, elle était limitée à un certain polygone géographique, les institutions, la façon de les élire, etc. Et donc, de par les ligues qu'il y avait, qui se sont transformées en fédération royale marocaine à l'indépendance, mais qui n'ont pas évolué. Et le système n'a pas évolué lui-même. Aujourd'hui, alors que la géographie du Maroc a changé, la démographie du Maroc a changé, l'économie du Maroc a changé, quasiment tous les paramètres d'une société ou d'un pays ont changé. Au Maroc, on a évolué. Mais le système sportif n'a pas évolué du tout. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même. Dans les prérogatives, quand vous regardez, par exemple, la loi 30-09, qui est une catastrophe, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut changer cette loi. Non pas l'amender, mais carrément la détruire et venir avec un autre concept. Une loi où vous avez plus de pénales que d'incitations, alors que nous sommes dans un domaine culturel, c'est quand même étonnant. Et dès le départ de cette loi, nous étions quelques-uns à dire que ça ne pouvait pas marcher avec une loi pareille. L'expérience est en train de montrer qu'on avait raison et que si nous nous avions écouté à l'époque, peut-être que les choses auraient été meilleures. Parce que nous avons besoin d'une loi fondamentale, pourquoi pas une loi cadre, qui puisse définir les concepts des gens. Qu'est-ce que nous entendons par sport ? Qu'est-ce que nous entendons par activité physique ? Qu'est-ce que nous entendons par éducation physique ? Qu'est-ce que nous entendons par ceci ou par cela ? Parce que le sport, ce n'est pas uniquement cette expression de la performance que nous voyons. Ça, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'aboutissement d'un système. Si on avait défini les concepts correctement, si on le faisait déjà aujourd'hui pour demain, on définirait mieux les responsabilités, par exemple. Aujourd'hui, les fédérations peuvent rejeter la responsabilité sur l'État. Tout bonnement. Et elles ont raison de le faire. Je vous donne un exemple ou un argument en faveur des fédérations. Les saisons sportives commencent fin octobre. Le début de novembre, pratiquement, certains commencent même avant. Le football, etc., commencent même avant. Disons, fin octobre, pratiquement tous les sports sont en marche. La loi des finances du pays est votée fin décembre. Elle est mise en fonction à partir du mois de mars. Et certaines fédérations ne reçoivent leur subvention qu'au mois de juillet. Comment gérer une fédération alors que vous manquez de ressources entre octobre et juillet ? Après un an d'activité. À la fin de la saison, quand la saison est quasiment finie pour certains sports, c'est là que vous recevez votre argent. Par exemple. Je peux vous citer d'autres exemples comme ça. La façon dont nous désignons nos fédérations. Aujourd'hui, nous parlons de régionalisation. Alors pourquoi nous allons-nous continuer à avoir des fédérations où le vote se fait au niveau national ? Alors qu'on devrait avoir plutôt, peut-être, peut-être des représentants régionaux pour essayer de répartir un peu les responsabilités. Nous parlons de sports scolaires, viviers, etc. Mais nous ne définissons pas ce qu'est le sport scolaire. Et nous faisons la confusion entre le sport scolaire et l'éducation physique. L'éducation physique, c'est une matière essentielle. Et malheureusement, elle se porte mal au Maroc. Elle se porte même très mal au Maroc. Nous ne formons plus convenablement des professeurs d'éducation physique comme on le faisait par le passé. Nos enfants manquent d'éducation physique. Il n'y a qu'à se mettre devant à l'entrée ou à la sortie d'un établissement scolaire pour voir les attitudes de nos enfants, comment ils marchent, leur dos, la position de leurs bras, etc. pour se rendre compte que malheureusement, il y a une défaillance grave qui a des répercussions sur la santé. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'au-delà de la performance sportive, l'exercice physique, qui est à la base du sport et donc de l'activité sportive, c'est le premier palier, c'est la première marche de tout système de santé. Santé morale et physique. Et si vous n'avez pas une bonne éducation physique, si vous n'avez pas une pratique régulière d'activité physique, aujourd'hui, avec l'urbanisation que nous connaissons, avec le changement de mode de vie, nous ne sommes plus tous dans les champs, etc. pour pouvoir travailler physiquement. La majeure partie des gens travaillent derrière une table et un ordinateur aujourd'hui. Ces gens ont besoin d'activité physique. Sinon, ce sont des problèmes de santé à n'en plus finir. Et des problèmes de santé qui vont être coûteux, parce que construire des hôpitaux, etc., c'est très bien, mais c'est pour ceux qui sont déjà atteints. Mais en amont, il faut s'occuper de ceux qui sont capables de ne jamais être atteints. Vous voyez que malheureusement, on ne fait pas assez pour ça. Donc, si vous voulez, on peut se jeter la patate chaude d'une main à une autre entre l'État, les fédérations, le comité olympique, etc., etc., alors que c'est tout le système qu'il faut revoir de fond en comble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada